Léa, victoire ici à l'Open de Paris. Alors bon, c'était face à une amie, mais tu as réussi à t'imposer en prolongation. J'imagine que tu es satisfaite quand même. Oui, je suis contente. C'est la première fois. Je l'ai fait plusieurs fois à l'Open de Paris. C'est la première fois que je gagne, donc ça fait plaisir. Et oui, avec une amie, on s'est très amies. On s'était dit quand même que la meilleure gagne et qu'on allait se donner à fond. Et c'est ce qu'on a fait, malgré le peu d'attaques, étant donné qu'on se connaît parfaitement. Aller en prolongation, c'est jamais facile. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi ? En fait, honnêtement, je n'ai pas capté qu'on a été aux prolongations. Je viens de l'apprendre, là, parce que tu me le dis. Non, je n'ai pas capté qu'on a été aux prolongations. C'était tellement, je dirais, tendu, vraiment, que je n'ai même pas fait attention. Entre hier, où tu nous as dit que tu n'étais pas forcément bien, et aujourd'hui, est-ce que tu as senti une différence ? Comment, toi, tu étais sur le tatami ? Franchement, ça a été dur parce que je n'étais pas bien tout le long de la compète et aussi toute la soirée. J'y ai beaucoup pensé. Ça m'a fait vachement cogiter. Je me suis dit qu'aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle journée. Il faut que j'oublie ce qui s'est passé hier pour ne pas rester dans un mauvais mood. Et c'est ce que j'ai fait. C'est une victoire qui peut donc te libérer pour la suite de la saison ? Oui, ça fait plaisir. C'était une première dans cette nouvelle catégorie. Donc, ça fait plaisir de commencer comme ça. On verra la suite. Merci beaucoup. De rien.